Hey salut équipe c'est speediness, ça va j'espère vous allez bien moi ça va super ? Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter pas mal de paramètres super intéressants pour Warzone 2 et qui va vraiment vous aider. J'ai déjà fait un épisode 1 sur NW2 multiplayer et vous avez sur kiffé donc je me suis dit on va faire un épisode 2 pour Warzone 2. Vous allez voir il y a des grosses dingueries qui va pas mal vous aider que ça soit les joueurs PC ou joueurs consoles. Donc avant que la vidéo commence n'oublie pas de liker et de t'abonner si c'est pas déjà fait on vise les 10 000 abonnés et les 100 likes et le plus important rejoins moi sur tous mes réseaux sociaux qui seront en description et qui vont apparaître tout au long de la vidéo. On va commencer avec la petite astuce pour avoir une meilleure saturation sur votre gameplay et avoir un jeu beaucoup plus beau. Comme vous voyez à l'écran c'est le jeu de base quand vous lancez le jeu par défaut. Le jeu il reste assez fade même s'il est beau il reste quand même assez fade. Donc voici une petite astuce pour améliorer les graphismes, avoir une meilleure saturation et en plus mieux voir dans le noir. La petite astuce est vraiment super simple vous avez juste à aller dans les paramètres, aller dans interface, aller dans personnalisation des couleurs, en haut vous allez mettre filtre 2, ensuite juste en bas vous allez mettre sur les deux et mettre ça à 100%. Et paramètres de couleur de l'ATH vous allez mettre en tritanopi. Je vous ai mis un petit avant après et vous voyez que la différence est quand même assez flagrante. Surtout sur console. Ensuite pour la prochaine astuce comme vous voyez à l'écran il y a le petit réticule qui bouge quand vous bougez la caméra. Personnellement moi je trouve que c'est plutôt désagréable et du coup je vais vous donner une petite astuce pour l'enlever. C'est super simple il suffit d'aller dans les paramètres, aller dans interface, descendre gentiment et aller sur mouvement de réticule et là vous désactivez. C'est vraiment super simple mais ça sert toujours et c'est toujours efficace. Pour la prochaine astuce c'est quelque chose que très peu de personnes connaît comme le premier épisode, on va parler des ajustements mais cette fois-ci pour les viseurs parce qu'il y a quelque chose que très peu de personnes connaît. Vous pouvez changer la différence de zoom par rapport à l'oeil sur le viseur. C'est pas si facile pour expliquer donc voici un petit comparatif. Pour se faire aller dans les classes, prenez l'arme que vous voulez, par exemple un sniper, mettez un viseur qui vous intéresse. Je tiens quand même à le préciser mais pas tous les viseurs fonctionnent avec cette astuce. Moi par exemple j'ai pris le 3,7. Ensuite vous avez juste à cliquer sur ajuster et là comme vous voyez il y a des sliders qui vont apparaître. Moi pour l'exemple le slider qui m'intéresse c'est celui-là du bas et en fait vous allez le mettre soit tout à gauche, soit tout à droite. Si vous mettez le slider tout à droite vous allez avoir l'oeil plus loin du viseur. Par contre si vous mettez le slider tout à gauche vous allez avoir l'oeil plus proche du viseur. Et comme vous voyez sur le comparatif il y a un espèce de petit zoom différent, ça change plus ou moins la donne suivante en style de jeu et c'est toujours efficace. Je vais vous mettre plusieurs exemples avec plein de viseurs différents et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses très intéressantes à faire avec. On va enchaîner avec la prochaine astuce qui est uniquement pour les joueurs manette et c'est vraiment très efficace. Vous allez aller dans les paramètres, dans manette et là vous allez mettre plus ou moins ce que je vais vous dire. Au niveau des touches moi je vous conseille de le mettre en placement déplacement. En gros vous allez sauter avec le joystick de droite et mettre un coup de couteau avec la touche 3. Personnellement quand j'ai joué à la manette pendant plusieurs années sur Black Ops 3, Infinite Warfare, World War 2 etc j'étais uniquement en placement déplacement. Et pourquoi ? Bah parce que c'est clairement plus efficace quand vous voulez faire des jump shots ou alors quand vous voulez monter à des surfaces. Surtout sur War the 2 où tu peux monter vraiment un peu partout, bah avec cette technique tu peux directement garder le pouce sur le joystick donc être beaucoup plus réactif s'il y a un ennemi devant vous. Bien évidemment c'est un temps d'adaptation mais franchement testez le vous allez voir vous allez pas le regretter. Ensuite vous avez juste à descendre en bas et désactiver aussi la vibration. La vibration je sais que beaucoup de personnes adorent ça mais la vibration c'est vraiment très inefficace et ça sert presque à rien. Vous allez perdre énormément de duels à cause des vibrations que dans l'ennemi. La raison c'est tout simplement quand vous tirez avec votre arme vous allez avoir des vibrations et vous allez être beaucoup moins précis et beaucoup moins attentif à ce que vous allez faire en face. Je sais c'est que psychologique mais je vous assure que c'est vraiment inutile. Il faut savoir que 90% des joueurs pro ont désactivé les vibrations et c'est pour une très bonne raison. Bien sûr si vous galérez à désactiver les vibrations je vous conseille de baisser les vibrations. Vous appuyez sur afficher plus et vous pouvez baisser un petit peu l'intensité et de temps en temps vous baissez voilà une semaine deux semaines vous baissez et ensuite vous désactivez complètement. Ensuite il y a deux astuces très utiles que ça soit sur clavier souris ou sur manette on va directement commencer avec la technique pour la manette et ça c'est ce qui va sauver énormément de personnes. Par exemple quand vous voulez ramasser du loot au sol et bah il faut maintenir pour ramasser le loot. Et bah sur Warzone 1 si vous mettez commande contextuelle vous pouvez directement appuyer sur la touche pour ramasser le loot. Vous avez juste à appuyer et non maintenir. Et bah là vous avez le même paramètre mais le nom a totalement changé. Du coup vous inquiétez pas je vais vous aider je vais vous donner la petite astuce. Vous allez descendre et c'est l'option commande recharger interagir. Et là vous allez voir il y a quatre options différentes. Et bah nous ce qui va nous intéresser c'est priorité sur l'interaction. Pour simplifier la chose en fait c'est marqué si interagir et recharger sont disponibles en même temps appuyez sur interagir et maintenez pour recharger. Pour faire simple imaginons il y a du loot au sol vous avez juste à appuyer pour interagir et pareil pour recharger. Là dessus on est tous d'accord. Maintenant imaginons vous avez plus de balles dans votre chargeur mais vous voulez ramasser un objet qui est au sol. Et bah vous allez mettre la priorité sur la chose que vous voulez ramasser. Voilà j'espère que vous avez compris c'est un petit peu difficile de tout expliquer de A à Z. Mais en gros tu appuies pour recharger, tu appuies pour interagir et si tu veux ramasser l'arme qui est au sol et bah tu appuies aussi et ça sera la priorité. Pour la prochaine astuce elle est vraiment très efficace et c'est aussi pareil c'est une option qui était disponible sur Warzone 1 et qu'il faut absolument la mettre sur Warzone 2. C'est l'autodéploiement du parachute. Ça fonctionne sur pc comme sur console vous avez juste à aller dans les paramètres, aller directement sur la manette ou alors sur le clavier souris, descendre tout en bas et aller sur autodéploiement du parachute et vous avez juste à le désactiver. Comme ça vous pouvez arriver dans un bâtiment avant une personne qui avait activé cette option car c'est à vous d'activer le parachute manuellement. Pour la prochaine astuce elle va aider énormément de personnes. Comme vous le savez le ping est assez illisible sur ce jeu. La couleur elle est blanche, c'est galère de le voir quand vous êtes dans l'avion de Warzone 2 ou même en multijoueur. Donc voici une petite astuce pour changer la couleur du ping. Par contre je tiens à le préciser c'est que c'est tous tes amis qui doit changer la couleur sinon il va pas voir la même couleur que toi. Pour ce faire il faut aller dans les interfaces, personnalisation des couleurs comme on a fait au tout début de la vidéo, descendre en bas et là comme vous voyez il y a un truc qui s'appelle neutre. Et bah la couleur neutre c'est la couleur du ping et pas mal d'autres choses. Par exemple les drapeaux en domination ou le drapeau en point stratégique. Et c'est ceci qui va nous intéresser. Il suffit juste de cliquer dessus et ensuite de prendre la couleur qui vous intéresse le plus pour le ping. Moi personnellement je mettrai le rouge. Et une fois que ça c'est fait et bah dès que vous allez mettre un ping il va être de la couleur rouge. Par contre les drapeaux ennemis que ce soit en mode domination ou en point stratégique il sera de couleur rouge aussi. Donc ce que je vous conseille de faire c'est de mettre cette couleur quand vous êtes sur Warzone 2 et la désactiver et la mettre en blanc quand vous êtes en multijoueur. Je sais c'est plutôt chiant mais malheureusement c'est que comme ça que vous pouvez voir un ping assez correct. Je pense qu'ils vont faire un patch assez rapidement. Et on va directement finir avec la toute dernière astuce la plus intéressante selon moi. C'est comment avoir le chat de proximité sur Warzone 2. Pour les personnes qui sont pas forcément au courant il y a un chat de proximité sur Warzone 2. Et qu'est ce que c'est ? Et bah en fait quand vous approchez d'un ennemi et bah vous pouvez l'entendre. Et lui aussi peut vous entendre. Et en vrai ça donne des situations vraiment super marrantes pour faire des tiktok ou des vidéos YouTube. Exemple vous rentrez dans un bâtiment vous dites est-ce qu'il y a quelqu'un ? Et là il y a un mec qui te répond. En vrai c'est marrant tu le dis de descendre. Hop après vous faites un petit Shifumi. Tu le patate. Et hop un petit clip gratuit. Pour ce faire il suffit d'aller dans les paramètres. Aller dans audio. Descendre en bas. Activez le chat de proximité. Ensuite c'est pas fini parce que même si vous activez ça et bah ça peut ne pas fonctionner. Pour ce faire il suffit d'aller dans les paramètres de votre groupe dans le canot. Ensuite cliquez sur le petit écrou. Et canal voie de jeu vous allez mettre en tout le salon. Et là normalement les ennemis peuvent vous entendre et vous pouvez entendre les ennemis. D'ailleurs une petite astuce pour les joueurs PC. je sais pas si ça fonctionne sur console. Mais n'hésitez surtout pas à mettre une touche pour parler sur Warzone 2. Car malheureusement si t'as le malheur de parler au moment où tu tournes dans un bâtiment et il y a un ennemi il sait t'es là et il peut te tuer. Alors que si tu appuies pour parler bah cette erreur ne va pas se produire. Donc voilà j'ai fini avec toutes les astuces sur Warzone 2. J'espère réellement que ça vous a aidé. J'ai vraiment essayé d'avoir un maximum de paramètres que ça soit sur console ou sur PC. C'était assez compliqué de trouver les meilleures choses mais en vrai je pense avoir tout dit. Oubliez pas de mettre le petit hashtag W2 dans les commentaires pour voir qui sont les vrais. Merci à tous de m'avoir regardé jusqu'au bout. Oubliez pas de liker et de vous abonner. On se dit à la prochaine. Tchuss ! Tchuss !